— Pourquoi vous avez eu envie d'un seul coup de parler ? Vous publiez régulièrement, François-Livier Gisbert. Alors on va dire un livre sur deux, c'est des choses plus intimes, des romans. Et autrement, évidemment, ce sont vos notes politiques et votre regard sur la vie politique du moment. La dernière phrase, c'était Nicolas Sarkozy. Bon, alors là, c'est plus intime, évidemment, ce livre. Pourquoi avoir choisi ce moment-là pour parler de la religion ? — Je ne peux absolument pas vous dire. Ça, c'est le mystère de l'écriture. Je crois, quand on commence à écrire un bouquin, on ne sait pas vraiment pourquoi. Moi, j'étais parti pour faire autre chose, un roman. J'avais l'idée en tête et je voulais le faire depuis longtemps. Puis je me suis mis à ma table de travail. — C'est vous qui... C'est pas l'éditeur qui... — Ah non, 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 non. Et je suis parti là-dessus. Mais enfin, il y avait quelque chose... Parce que ma mère n'est pas évidemment le personnage central de ce livre. Mais il y avait quand même l'idée de reprendre un dialogue avec elle. Parce que finalement, bon, ma mère était prof de philo. On parlait beaucoup philo. On parlait théologie. Elle était hyper croyante. Mais pas vraiment comme moi. — Alors, il y avait Descartes. Alors parlez-nous un peu de Descartes, justement. — Le problème de Descartes, si vous voulez... Moi, j'étais... Je dis toujours que j'étais catholique quand j'étais foetus. Mais c'est vrai. Et j'étais croyant. Mais je croyais, disons, au dieu auquel on croit quand on est catholique. Cette espèce de type avec une grande barbe, le dieu de tous les monothéismes, qui décide, voilà, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Il faut pas manger ceci, il faut pas manger cela. Moi, j'étais très bien là-dedans, dans cet univers-là, jusqu'à l'âge de 17, 18 ans, 17 ans. — Là, j'ai lu l'éthique de Spinoza, qui est très chiant à lire, parce que c'est pas un écrivain. C'est un philosophe qui écrit sans effort. Enfin c'est pas Nietzsche ou Pascal. Enfin il y a aucun plaisir à le lire. Mais c'était une espèce de... Pour moi, ça m'a bouleversé complètement. Ça m'a complètement changé. Et j'ai découvert, disons, le panthéisme, on va là. Et donc je suis passé à ce moment-là au dieu-univers. — Et Descartes, il incarne tout à fait le dieu créateur. — L'inverse. — L'idée, l'inverse. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut appeler l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait que tout tourne autour de l'homme, comme si le monde avait été créé pour l'homme, vous savez. — Et que donc les animaux, la nature, tout ça n'avait aucune importance. — Et que tout tourne autour de l'homme, comme si le soleil, la terre tournait autour de l'homme. Et c'est ça, au fond, la philosophie cartésienne. Et c'est ça qui fait sa faiblesse aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un philosophe un petit peu, disons, en débandade. — Vous dites d'ailleurs à Gaspard Proust, vous, que vous êtes un cartésien. Comment vous dites ? — Désabusé. — C'est quoi, un cartésien désabusé ? — Je pense... Je peux m'exprimer ou il faut encore... Bon. Je pense, donc je suis, mais je m'en fous. — Oui, c'est vraiment... — Je suis assez d'accord avec ça, oui. — Oui, mais c'est le problème de... — Attends, j'ai même un travail... — C'est très profond comme phrase qu'il vient de dire. Parce qu'au fond, c'est ça le problème de Descartes. C'est-à-dire, l'homme est vraiment tellement central, je pense, donc je suis. Et alors, la belle affaire. De toute façon, on va pas être pendant très longtemps, ici-bas. — Natacha Polony... — C'est un philosophe, hein, Gaspard. — À toute façon, c'est un philosophe, un grand philosophe. Qui est votre philosophe préféré, vous, à Gaspard Proust ? — C'est pas vraiment... C'est pas un philosophe. C'est plus... Ce serait plutôt des écrivains. C'est Dostoyevski, en fait. — Dostoyevski. Natacha Polony et Audrey Pulvar nous parlent du livre de Franz-Olivier Gisbert. « Dieu, ma mère et moi ». Natacha, pour commencer. — Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est un livre qui me donne envie de discuter avec vous. Et en fait, je le préfère nettement aux livres que vous pouvez écrire quand vous avez la position du journaliste de connivence, mais qui, en même temps, balance absolument tout ce qu'on lui a dit sous le couvert de l'amitié. Donc là, au contraire, j'ai pris du plaisir parce que je vous rejoins sur beaucoup de choses, même si justement, et c'est ça qui m'a amusée, je ne les exprimerai pas du tout de la même façon. Ce que vous appelez panthéisme et qui, en effet, est une forme aussi de spinosisme, oui, c'est tout à fait ça, cette idée que quand on est... Vous le décrivez d'ailleurs de façon très belle. Quand on est face à la nature, face à un champ d'oiseau, face à la mer, on ressent qu'on existe, qu'on est au monde. Et cette expérience-là, qu'il faut prendre le temps, justement, de savourer, pour moi, elle n'a pas forcément besoin de Dieu. Vous l'appelez Dieu. Et la première question que je me suis posée, c'est ça. Pourquoi faut-il absolument qu'elle s'appelle Dieu ? Et deuxième question que je me suis posée, vous affirmez que vous êtes chrétien, et vous le répétez plusieurs fois. Vous êtes à la fois, évidemment, manichéen, taoïste, etc., mais tout de même chrétien. Et vous ne faites qu'effleurer, en fait, cette question-là. Bien sûr, vous nous parlez de Saint-François d'Assise, vous nous parlez de tous les saints chrétiens, mais finalement, au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi, à un moment donné, vous nous dites, bon, Moïse est un type pas très sympathique, Mahomet, etc., mais on aurait envie que vous creusiez cette question-là. Par exemple, vous disiez tout à l'heure, Dieu, et je le voyais comme le Dieu des monothéismes barbus, qui dit, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Justement, il y a des différences sur le personnage que l'on connaît, comme celui de Jésus, même si on n'en sait pas grand-chose, et justement celui qui abolit ce genre de choses, qui dit, tout ça ne sert à rien, on s'en fiche. Vous voyez, il y a des différences. Tous les dieux, même dans les monothéismes, ne disent pas la même chose, et on aurait envie que vous creusiez un peu ça, plutôt que d'en rester à cette espèce de très belle panoplie de tous les saints, tous les philosophes. On laisse répondre François-Olivier, mais Gaspard, vous lui ajoutez quelque chose ? J'ai pensé au philosophe maintenant, c'était Schopenhauer, et je me suis demandé ce que vous réagirez quand il disait que la vie n'est pas un panorama. Et ce qui rejoint, vous avez une sorte de panthéisme comme ça, et qu'est-ce que vous répondez à cette constatation-là ? Donc il y a justement un monde sans Dieu, et cette constatation-là... Schopenhauer, il était extraordinairement panthéiste. Alors lui, c'était incroyable, parce que d'ailleurs, il a tout de suite accaparé, Nietzsche le critiquait beaucoup pour ça, Bouddha, toutes les religions d'Orient, et qui m'ont moi-même nourri, mais... Mais ça débouche sur un pessimisme, ce qui n'est pas le cas de chez vous. Non, chez Schopenhauer, bien sûr. Ah non, moi c'est la joie, c'est pour ça qu'il faut garder le christianisme. Moi je garde le christianisme, la joie. La joie, la joie qu'on vous retrouve chez tous les mystiques, disons à partir du 15e, 16e siècle, et qui se développe de plus en plus. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, je suis un caractère fondamentalement optimiste, même quand tout va mal, moi je continue toujours à... Voilà, j'y crois toujours, on peut dire que ce sont mes jeunes américains, mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément aussi religieux, quoi. J'attends toujours du bien du lendemain. Mais alors, pour répondre à votre question, ce que vous dites est très juste, les critiques, je les accepte tout à fait. Justement, dans ce livre, je m'expose, je prends tous les risques, je m'en fous, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, attendez, j'ai passé là. J'ai écrit ce livre tout modestement pour expliquer aux gens, aux jeunes, à tout le monde, enfin aux gens ici, j'expliquer pour dire, voilà ce qu'il y a de bien dans la religion. On vit dans un univers aujourd'hui, on explique que Dieu c'est pas bien, la religion c'est pas bien. La religion, d'abord, c'est le lien. Alors évidemment, elles se transforment parfois en sectes, enfin ce sont des petites sectes qui réussissent, comme on dit, mais parfois elles redeviennent sectes, et ça devient des grandes sectes. Ça, évidemment, c'est une religion que je fuis. Mais donc moi, je me suis fabriqué ma petite religion à partir de l'âge de 17-18 ans, comme tout le monde. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup écouté. Et au fond, c'est vrai qu'à près de 63 ans, j'ai décidé de faire part de ces expériences, mais qui sont évidemment contradictoires. Parce que vous marquez un point, évidemment, mais j'assume, j'écris dans le livre. Quand vous mettez en contradiction mon panthéisme, je suis panthéisme, mais vous me direz, il y a des chrétiens qui étaient assez panthéistes. Et vous voyez, par exemple, moi je me retrouve tout à fait dans la philosophe Simone Veil, qui est morte en déportation dans les années 40 à Londres. Et je me retrouve tout à fait dans elle, et elle, il y a quelque chose de très bizarre. Elle dit qu'elle est chrétienne, enfin elle reste aux portes du christianisme. D'ailleurs, elle dit qu'elle est devenue chrétienne par les philosophes grecs, par Bouddha, par toutes les morales ou religions orientales. Et au fond, si vous voulez, c'est vrai qu'on peut nous reprocher d'avoir une vision un peu de Halle de Gare de la religion. Je le reconnais volontiers, et je l'assume tout à fait, je le revendique. Mais en même temps, c'est comme ça que je la vois, et je crois qu'il y a une place dans le christianisme. Alors le christianisme, il n'est pas tout à fait réformé, il a beaucoup de travail à faire sur lui-même. Vous voyez bien, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement recroquevillé. Je pense qu'il a intérêt à s'ouvrir... Cette place dans le christianisme, il faut le juger. Oui, mais attendez, moi, oui, mais ça c'est très simple. Vous savez, le christianisme, de toute façon, c'est dans le livre. C'est que ça, c'est ma religion à moi, qui est mon petit truc que je suis fabriqué, comme plein de gens ici. Parce qu'on a tous notre petite religion, on croit tous, oui, en Dieu d'une certaine manière. Moi, le Dieu, il est partout, les dieux, l'univers. On fait sa propre cuisine. Oui, et puis après, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais pourquoi vous allez dans les églises, pourquoi vous allez mettre des cierges ? Le cierge, moi, je ne m'adresse pas à Dieu avec une barbe là-haut dans son nuage, je dis juste merci. Je me vais devant la Vierge, parce que j'aime bien ce personnage. Et vous pouvez rentrer aussi bien dans les synagogues ou dans les... Bien sûr, évidemment, je prierai toujours, partout. Et je vais déposer un cierge, je vais allumer le petit feu en disant juste merci, c'est tout. Et voilà, donc, je pense que l'idée, vous voyez, qu'il y a des contradictions, non, moi, j'ai une religion plutôt qui rassemble. Alors, c'est vrai que l'Église n'aime pas ce type de religion, elle dit c'est du synchratisme. Mais non, je crois que le christianisme, de toute façon, il survivra qu'en se régénérant à travers d'autres religions. Sinon, il mourra comme toutes les religions. Les religions, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu beaucoup, elles disparaissent. Et donc, voilà, moi, c'est tout simple, je vis ces contradictions et, si vous voulez, je les assume. Vous voyez, un des plus grands écrivains, moi, j'ai toujours les pensées de Pascal, je relis et je relis. Et c'est un festival de contradictions. Un coup, il croit, après, il croit plus, il doute, il recroit. Et je crois que c'est ça, notre vie. Puis un jour, on va vers la raison, après, on doute, après, on va vers la foi. Et c'est ça, notre vie. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre. Audrey Pulva. Oui, mais d'abord, ce livre, c'est... Moi, je suis totalement athée, même pas baptisée, vous voyez, je suis même pas une enfant du bon Dieu. Mais je me suis vraiment régalée. C'est un régal de lecture, déjà, ce livre. C'est pour les gens qui aiment la belle langue, pour les gens qui aiment, voilà, qui aiment voir bien écrit le français avec des puissances d'évocation qui est quand même assez forte, beaucoup de drôlerie. Tout ça est là. Et ce que je trouve encore plus formidable, c'est que ce qui est écrit dans ce livre, c'est votre indépendance, c'est votre liberté. Et on l'entend, là, à l'instant. C'est-à-dire qu'y compris dans votre rapport avec la religion, qui est quand même quelque chose d'ultra dogmatique. Il n'y a pas plus dogmatique que l'enseignement de la religion et l'observation de la foi. Vous prenez une liberté totale. Vous en faites ce que vous voulez. Vous faites votre petite cuisine personnelle, qui est plutôt, d'ailleurs, agréable, puisqu'elle est ouverte à tout. Et ça, je trouve ça assez formidable, quoi. C'est incroyable, cette espèce de construction, peut-être, dès la vie intra-utérine, que vous avez eue en opposition avec tout. C'est-à-dire à la fois avec ce dogmatisme propre aux religions en général, mais aussi, on l'imagine, parce que vous l'évoquez d'un trait de plume, vous l'avez déjà dit dans d'autres livres, l'enfance parfois difficile que vous avez eue, la relation avec votre père extrêmement compliquée pour les raisons qu'on sait, le fait que vous portiez la culpabilité de ne pas lui avoir pardonné avant qu'il ne disparaisse. Et on sent que vous avez dû vous construire, par rapport à tout ça, un monde bien à vous, et qu'il est celui-là, il est celui de la religion. Oui, on peut retrouver cette origine dans le christianisme, parce que les religions ne sont pas obligées d'exclure. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours passé mon temps à agglomérer. Au départ, je suis un bon petit catholique, j'aurais pu finir bon petit catholique à la messe, et puis voilà. Mais en fait, j'ai aggloméré au fur et à mesure, j'ai vu, tiens, brusquement, mais Bouddha, les dernières paroles de Bouddha, c'est formidable. Nietzsche, attendez, évidemment, c'est anti-chrétien, il vous explique que Dieu est mort. Mais c'est merveilleux, c'est un écrivain sublime, pour moi, c'est un des plus grands philosophes. Vous voyez, donc, je ne suis pas du tout dans le rejet. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, j'ai de plus en plus rajouté et surajouté. Alors, vous allez me dire, où est la cohérence ? Mais est-ce qu'il y a besoin d'une cohérence ? Mais en fait, on se pose la question, vous évoquiez à un moment une phrase de votre mère, où elle vous dit, mais s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sens. Et en fait, j'ai l'impression, moi, que votre syncrétisme, justement, est une façon de répondre à cela. C'est-à-dire que vous êtes dans l'immanence, dans ce moment d'existence, ce plaisir d'être confronté à l'immensité du monde. Mais est-il réellement besoin d'ajouter quelque chose d'autre ? Le sens, il est là. Le sens, il est dans notre rapport avec cette nature. Alors après, vous l'appelez Dieu ou pas Dieu. Mais quelle importance, ça ? Pourquoi faut-il qu'il y ait la foi ? Parce que la foi, c'est tout simple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai jamais réfléchi. C'est pour ça que je dis quand les preuves de l'existence de Dieu, il suffit de se... Il y a Saint Anselme, vous savez, qui est un beau sein, qui a écrit la preuve anthologique. C'est un truc absolument ridicule que je cite, qui est repris après par tous les grands philosophes, qui s'embrouillent les pieds. C'est ridicule. Descartes-Gopi, Pastiche. Après, vous avez Spinoza qui s'y met également. Oui, mais même Pascal, il disait Dieu d'Abraham, l'Isa qui est d'Ago, mais non Dieu des philosophes. Tous, ils ont tous repris la preuve anthologique. Il n'y a aucune preuve. C'est ridicule. Les preuves de Dieu, il suffit de regarder un ciel étoilé avec des enfants. Non, là où vous avez raison, c'est très important. Je cite quand même. Vous dites, les philosophes se sont ridiculisés chaque fois qu'ils ont essayé de prouver l'existence de Dieu. Heureusement, ils ont arrêté. Une hécatombe qui a fauché les plus grands d'entre eux, de Descartes à Hegel en passant par l'hépliste. Dieu ne se prouve pas, comme je l'ai déjà dit. Il se vit, il se respire, il se boit, Biouna, Dieu. Oui, il se boit, Dieu. Très important. Très important. La dimension très intéressante du livre, me semble-t-il, c'est justement tout ce moment où vous rappelez, parce que vous êtes dans le Dieu nature, le Dieu univers, que malheureusement, la modernité occidentale justement nous empêche de voir cela. Et l'une des souffrances de notre société, c'est ça. Le béton, l'urbanisme, ils nous empêchent de regarder le ciel. Ça nous éloigne de l'immensité du monde et donc de notre dimension. Dieu, c'est quand même pas une question d'immobilier mal construit. Si, c'est une question de l'aideur. Mais c'est pas juste un mur qu'on en passe, on se dit, ah mais là, il faut quand même remettre la question. Quand on est élevé à la campagne, comme c'est mon cas, on se rend compte, chez les paysans, il y a un rapport à la nature, il y a un rapport à Dieu beaucoup plus proche. Et il y a un rapport à la mort aussi. Le paysan n'a pas peur de la mort. Moi, j'ai vécu un temps où à 80 ans, le vieux, le vieux de la ferme disait, bon allez, je vais crever. Allez, il allait sur le lit. Il faisait venir les voisins. Il faisait venir les voisins. On venait les uns après autres. Après, quand il crevait, on nous appelait, même jeunes, pour nettoyer, pour aider, etc. Et voilà. Et on était dans la mort. On vivait la mort. Aujourd'hui, la mort, on la fuit. Dans la ville, on fuit la mort. Vous savez très bien, on va mourir tout seul en soins palliatifs. Et personne ne vient vous voir parce que les enfants risquent d'avoir une syncope. en voyant le pauvre cancéreux en stade terminal qui est à l'agonie. Et donc, moi, je crois que la nature nous apprend. C'est la belle phrase de Spinoza. Dieu, c'est-à-dire la nature. Et je crois que c'est très vrai. C'est la même chose. Moi, pardon, vous lui parlez comme si c'était un théologien. C'est un écrivain. Et c'est un livre de littérature. C'est-à-dire que ce que vous avez un peu dit, Audrey, c'est que pour moi, ce qui me passionne chez Gisbert, c'est ni le journaliste, pardon, ni le spécialiste de la politique, ni même le directeur de journal. C'est quelqu'un qui cherche. Il a fait des romans policiers. Il a fait des essais où il a trahi tous ses potes hommes politiques. Et il a eu raison parce que c'était son boulot. Ah, très frère, le dibioula. C'est une qualité quand on est journaliste. Et là, il va à l'essentiel. Je pense que c'est son livre le plus important et le meilleur livre qu'il ait jamais écrit. Parce que c'est un livre d'une sincérité, d'une simplicité, d'une grâce. C'est un livre sur la beauté. C'est un livre tout simple sur la beauté. Moi, j'ai noté un paragraphe qui s'adresse aux athées, dont je fais partie. On dirait que c'est un règlement de compte avec Onfray un peu. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, Gisbert, pour moi, c'est d'abord un ami de Julien Green. Donc c'est pour ça qu'il a écrit ce livre, je pense. C'est d'abord pour ça. Oui, il y a eu des conversations, mais des conversations quand même. Qu'il cite régulièrement, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Très important dans la réalité. Il s'adresse aux gens comme Onfray ou moi, qui sont des gens qui ont des problèmes. Comme les enfants. Oui. Comme les enfants. J'entends déjà les gloussements des grosses poules du nihilisme contemporain, des gouappes du poulailler, des petites frappes de la modernité. Je le prends personnellement. Elles ont décidé que tout valait mieux que la religion. Les idéologies fussent-elles mortifères, le culte de l'argent roi ou de l'homme-dieu. Elles ne supportent pas la vue des croyants en train de prier à genoux parce qu'elles ne peuvent imaginer qu'ils s'élèvent en s'abaissant. Il semble même que ce spectacle les effraie. Attends, attends, attends. Elles sont comme des canards sans tête. Elles ont perdu leur âme. Mais je crois trop à la force de la foi pour douter qu'un jour, dans le néant de leur monde, elles ne finissent par retrouver cette âme par terre dans un coin au milieu des rognures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette âme par terre. C'est ce qui nous réunit. Non, mais en même temps, on peut trouver ça très beau sans pour autant être croyant. On peut trouver des gens en train de prier très magnifiques sans pour autant être touchés. Il se dira, à partir de là, je vais croire. Non, mais sans croire, cette question-là, la question de Dieu, de toute façon, ça a souvent été dit, c'est la plus importante, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Vous avez vraiment des apparitions ? Vous avez eu des apparitions ? C'est ce que vous racontez. C'est un peu comique de raconter ça. C'est très difficile. Vous osez le raconter. C'est assez impudique, d'ailleurs. Vous voyez, c'est même très difficile d'en parler là. Mais c'est vrai, de temps en temps. Mais je n'ai pas des apparitions comme Sainte-Thérèse de Lisieux. Ce n'est pas du tout le Christ qui m'apparaît. Vous me rassurez. Oui, et puis j'ai des choses que personne n'ose dire. Il n'y a pas de périnage à faire au bureau du Point ? Ma mère est morte il y a très très longtemps. Je continue à la parler. Qui ici a une mère morte et qui ne lui parle pas régulièrement ? Moi, je lui demandais des choses. Je ne sais pas, elle ne me répond jamais. Vous parlez aux arbres, comme Francis Lalanne. Bien sûr. Mais comme Saint-François Dacis. Mais oui, Saint-François Dacis est un peu mieux comme compagnonale. J'ai des oliviers multicentenaires et j'ai même un olivier millénaire. Et vous savez, quand vous voyez ces êtres-là, sont des êtres. C'est très difficile de ne pas leur parler. Ça s'appelle Dieu, ma mère et moi. C'est chez Gallimard. Merci, François-Olivier Gisbert.